Musique Les archevêques et évêques ivoiriens ont pris position contre le souhait de baigner les couples de Mamsèque en situation irrégulière. Pour la Cannes 2023, la Sodeci rassure quant à la desserte en eau potable sur le territoire ivoirien. Et la ville de Bain-Houillé à travers son maire met les moyens à sa disposition pour son développement. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Ils ont fini par trancher après la décision du Vatican. Les évêques de Côte d'Ivoire ont officialisé leur position. Nous vos archevêques et évêques, vos guides spirituels de l'église catholique en Côte d'Ivoire, réaffirmons notre attachement aux valeurs de la famille, du sacrement du mariage entre un homme et une femme, tel que l'a voulu Dieu depuis le commencement. Aussi, demandons-nous aux ministres ordonnés de s'abstenir des bénédictions de couples de même sexe et des couples en situation irrégulière. La Côte d'Ivoire emboîte ainsi le pas au Congo-Brazzaville, au Malawi, au Nigeria, au Cameroun et au Togo. Tous ces pays ont en effet répondu négativement à la recommandation du pape François. Cannes de l'hospitalité, Cannes avec de l'eau de qualité. Le mercredi 27 décembre 2023, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, la Sodeci, a convié les journalistes à une visite de ses installations. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, l'entreprise responsable du traitement et de l'approvisionnement en eau potable a pris des dispositions afin d'assurer la desserte pendant la compétition. Au centre de gestion intégré des opérations de la rivière à Palmeray, des outils techniques permettent de gérer le niveau de l'approvisionnement de l'eau sur tout le territoire national. Avant qu'il y ait la Cannes, on avait déjà un ensemble de réseaux de capteurs ou d'équipements qui étaient sur le terrain qui nous permettraient d'avoir des informations. La première décision qui a été prise, c'est le renforcement. Donc renforcer déjà les zones où on a déjà des équipements pour qu'on soit beaucoup plus près de l'anomalie et que nous puissions l'expliquer le plus rapidement et voir si possible l'anticiper. La deuxième chose, c'est en termes d'extension. Donc je vous ai dit, comme je l'ai expliqué, les quatre villes de la Cannes n'étaient pas encore couvettes. Et la direction générale a fait commander le matériel assez en urgence pour que nous puissions équiper ces quatre villes de la Cannes-là. Après la palmerie direction Angre Djibi, c'est ici que l'eau est recueillie, traitée puis distribuée dans une grande partie de la ville d'Abidjan. Nous avons ici une puge, nous avons le compteur qui est là, qui nous permet de faire les relevés chaque matin, calculer la production journalière. Ici nous avons un clapet de non-retour. Ce clapet de non-retour, lorsque le forage est en fonctionnement, dès qu'il y a un jet de courant, au lieu de laisser l'eau descendre dans le puits, vous savez ce que ça peut faire à 105 mètres de profondeur, quand l'eau va descendre, ça va tout gâter dedans. Alors, ce clapet empêche l'eau de descendre. La Soudéci rassure que tout est mis en œuvre afin d'éviter les coupures d'eau pendant la Cannes 2023. C'est avec honneur et joie que le capitaine de l'équipe de l'Académie Technique au Football Club de Gagnois brandit le trophée pour leur victoire du tournoi de la campagne de sensibilisation sur la déclaration des naissances « Mon nom et personne ». La finale de ce tournoi a vu la présence effective de Sébastien Alleur, international footballeur ivoirien et jury de la campagne. C'est surtout pour vous les enfants, parce qu'on pense que vous êtes l'avenir de la Côte d'Ivoire et c'est notre devoir, nous en tant qu'adultes, de vous mettre dans les meilleures dispositions pour le futur. Et aujourd'hui, cette campagne, elle est importante parce qu'elle doit sensibiliser les familles, donc nous les adultes, à déclarer les naissances, à faire en sorte de vous donner un départ le plus juste possible et le meilleur possible. Organisé par le Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF, en collaboration avec l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI et la Fondation Sébastien Allaire, la participation à ce tournoi a été conditionnée par la possession d'un acte de naissance par les enfants. À travers cette campagne, nous avons sensibilisé, inspiré et mobilisé la communauté internationale, mais surtout ivoirienne, autour de la réalité des enfants qui sont considérés comme des personnes sans nom et sans identité. Nous les voyons, nous les considérons et nous travaillons à ce que plus rien ne soit une barrière à leur identification légale et plus globalement à l'enregistrement de toutes les naissances à travers l'extrait d'actes de naissance. L'UNICEF et ses partenaires entendent montrer là l'importance de la déclaration des naissances qui permet aux enfants de jouir de tous leurs droits fondamentaux. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, la déclaration de naissance est gratuite si elle est dans le délai de 0 à 3 mois après la naissance. Faire de bain houillé un pôle attractif, tel est le rêve le plus ardent de André Narcisse Mément, maire de la dite localité. Pour y arriver, le premier magistrat s'en donne les moyens. Ce conseil, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, est un conseil qui devait nous permettre de poursuivre le travail. Les décisions budgétaires devaient tenir compte de tous les engagements que nous avons pris pour répondre aux attentes des populations dans le domaine de l'école, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'hydraulique, de l'adduction en eau potable, dans bien d'autres domaines tels que l'électrification, notamment dans les quartiers. Et donc ce sont toutes ces questions qui ont fait l'objet, n'est-ce pas, de ce budget. La commune de Bain houillé s'est dotée d'un plan stratégique de développement et a tenu un forum pour parler de développement. Le forum Harmonie et développement est une rencontre organisée par la mairie de Bain houillé, la Maison régionale de la francophonie d'Auxerre et l'ONG Lune d'Afrique internationale. Il en est à sa deuxième édition après Auxerre en 2022. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci